Bonsoir, bonsoir tout le monde. Cette photo, vous reconnaissez évidemment d'Eureluc, vous reconnaissez certainement Jean-Michel d'époque et puis aussi Jean-Claude Férault. Eh bien, ce sont les trois acteurs qui ont permis cette belle rencontre à Juzal-Lazareth. Juzal-Lazareth, comme vous le savez, inutile de rappeler l'histoire, c'est un kigoutte qui était créé en 32-33 par des juifs allemands qui fuyaient le nazisme et qui ont été rejoints ensuite par d'autres juifs de Pologne, d'Autriche notamment. C'était des notaires, c'était des pharmaciens, c'était surtout pas des agriculteurs, mais leur souhait c'était d'apprendre le métier pour ensuite effectivement rejoindre Israël. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qui est aussi à sauver leur vie. Et pourquoi avons-nous souhaité se réunir à Juzal-Lazareth avec tous ces jeunes ? Ces jeunes, ce sont des volontaires en service civique, bien précisément parce que nous avions le projet d'envoyer une mission, une mission de service civique en Israël et dans l'Equibousse. Notre association, l'association Encieux, est la toute première association à avoir proposé une mission de service civique en Israël. parce que vous connaissez le service civique, ce dispositif qui permet de promouvoir l'envoi de volontaires en France, à l'étranger, pour des missions d'intérêt général. Et ces missions sont proposées par les structures agréées, comme la nôtre en 2011. Mais évidemment, la décession Israël n'existait pas encore en 2011. Et donc, on a effectivement proposé un premier renvoi en Israël, en Magen David Adam, qui est l'équivalent de la Croix-Bouche. Puis, en 2015, au Carmel Center de Raïfa. D'ailleurs, je suis venu avec un ex-volontaire en service civique du Carmel Center de Raïfa, qui fera un plaisir de vous parler ensuite, aujourd'hui, demain et après-demain, lors des cocktails, lors des repas, vous serez avec lui. Le temps est très limité. Donc, quelques mots aimants. Je ne dis plus rien sur la présentation de notre association, mais je crois qu'effectivement, c'était important. Et nous sommes aussi abrivenus à Gaillard pour le dialogue interreligieux que nous montons. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que cela nous a donné ensuite l'envie, après l'engroi de volontaires en service civique dans l'Israël, dans un esprit de réciprocité, de faire venir aussi des Israéliens, des jeunes Israéliens en service civique, parce que c'est possible dans le dispositif. Et pour cela, puisqu'on a envoyé des volontaires en Israël dans les képous, on a essayé de transformer une grande ferme collective française en kibbutz. Et donc, la jeune fille que vous voyez, là, qui est en bas, à côté de ma femme, qui est Kamiya, elle, elle est restée. Elle est restée en France pour essayer d'installer un kibbutz, pas très loin d'ici, la frontière entre la Hougarienne et la Corrèze, avec Surpreuil, non loin effectivement de mon Tintin, avec Surpreuil dans un château qui s'appelle le château de Kumba. Alors j'aimerais aussi dire deux mots sur Kumba, parce qu'on connaît très peu l'histoire de Kumba, mais ça a été aussi un lieu d'accueil, le château de Kumba. D'ailleurs, l'histoire a été très bien rappelée par Michel Kiner, je le dirai tout à l'heure, c'est lui effectivement qui est le premier à rappeler cette histoire. Kumba était un lieu d'accueil en rémission informelle, évidemment, dans ces temps-là, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait une pression migratoire très importante, évidemment. Dès 1939, il y avait 2700 réfugiés déjà en Haute-Vienne. Donc avant la signature de leur domestique, avant effectivement la création de la zone libre et de la zone occupée, il y avait déjà 2700 réfugiés en Haute-Vienne. Et puis bien sûr, après la création de la zone libre, plus de 8000 en 1940, plus de 8000 encore en 1941. Donc il y a eu une pression migratoire très importante. Et le gouvernement de Vichy, pour essayer de gérer un peu les flux, avait créé, enfin désigné des communes pour accueillir ces réfugiés. Et une commune se trouve, une limitrophe justement du château de Rouman, une limitrophe de la Vick-sur-Breuil, qui est la ville, se trouve ce château. Et donc il y avait effectivement, oui, la volonté d'accueillir, très certainement. Et c'est ce qui a certainement conduit aussi le châtelain à pouvoir ouvrir ses portes. Alors il a accueilli toutes sortes de personnes, de réfugiés, de profils, des religieuses, mais aussi bien sûr des juifs. Et l'histoire a été racontée par Michel Kiner, qui a fait témoigner, alors le fils du propriétaire de combat de l'époque, M. Deleville, et Deleville dit ceci, dans le livre publié par Michel Kiner, il dit, à deux reprises, les jeunes de Mont-Tintin ont logé à combat dans le grand gîte, il y avait aussi trois hommes cachés sous les toits. Des armes étaient cachées à combat et quand les Allemands sont venus les chercher, un juif se trouvait justement juste à côté du propriétaire du château et il l'a fait passer pour un cousin. Donc il a eu la vie sauf, fort heureusement. Donc le combat est effectivement aussi un lieu d'accueil et Mont-Tintin a l'ambient davantage. Mont-Tintin c'est le château aussi du même propriétaire, c'est-à-dire le château de combat appartenait au même propriétaire. D'ailleurs les deux châteaux se rejoignaient, vous pouviez aller à cheval en quelque sorte à travers les prairies, sans limite en tout cas. C'est une seule propriété parce que Mont-Tintin se trouve à six, sept kilomètres de château de combat. Et là, dans ce château de Mont-Tintin, parce que dans les forêts, parce que caché un petit peu, Lozé effectivement a proposé de pouvoir réfugier, d'accueillir tous ces enfants juifs. Il y avait 1 080 déjà dans les années 42 sauvés par Lozé, et notamment 280 dans près d'un tiers, aussi au château de Mont-Tintin, qui ont pu être heureusement tous sauvés. La RAF, évidemment, est menacée en 42, près d'une centaine de, par son contrôle de Katiazan qui a raconté tout cela, évidemment très très précisément, une centaine de jeunes, nous avons garçons, ont pu être sauvés en 1942, alors les uns sont partis en Suisse, les autres ont été placés dans les familles d'accueil en limousin, les troisiens ont pris le maquis. Voilà. Donc c'est cette histoire-là, effectivement, qui est très importante, mais pour dire que nous essayons, nous en tant qu'association aussi, de faire vivre la mémoire, et nous sommes là à croiser toutes ces réflexions sur le déracinement, sur le dialogue, sur la mobilité, mobilité positive, mais sans oublier bien sûr la mémoire qui est la l'autre. Alors pour terminer, essayons de dessiner quelques pistes possibles justement pour activer cette mémoire. Et notamment, ce que m'a proposé tout à l'heure Akipernier, c'est savoir créer des chemins de mémoire pour que devant le retour du château de Mont-Tintin, peut-être même du château de combat, qu'on puisse mettre quelques panneaux explicatifs rappelant la mémoire. Ça peut être une piste aussi très intéressante. D'autres pistes existent. On en avait parlé déjà avec Cathy Hazan à l'époque, je me souviens, de créer une exposition avec notamment la vue de l'osée, effectivement, à Vix-sur-Preuil, au musée, enfin il y a plein d'initiatives qu'on pourrait faire pour activer cette mémoire et que les jeunes puissent la porter entre les deux parties de la Méditerranée que sont la France et l'Israël. de la Méditerranée. Merci.